Musique Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode sur NHL, épisode 19 de ce Let's Play en tant que BOGM, donc en tant que directeur général. Vous êtes toujours en compagnie d'Hypnotique Marc, j'espère que vous allez bien, moi je suis très en forme, je tourne cette vidéo tout juste avant mon live du samedi, je vous rappelle que je suis en live tous les samedis de 21h à minuit heure Europe et de 15h à 18h heure du Québec sur la chaîne perso d'AlexLicTV sur GamingLive, la web tv de jeuxvideo.com, vous retrouvez toujours les liens comme d'habitude dans la description de mes vidéos. Donc il n'y a pas eu d'épisode cette semaine, je m'en excuse déjà, j'ai été pas mal occupé, je croyais en avoir enregistré d'avance, mais ça a bien l'air que non, donc on reprend le rip de deux vidéos cette semaine. Alors on s'est arrêté, alors après notre victoire de 5 à 1 à Dallas, on est toujours dans l'ouest pour affronter les Canucks et les Kings de Los Angeles, donc on va avancer jusqu'aux Canucks. Je ne ferai pas de changement en alignement, étant donné que je ne me rappelle plus trop de alignement, moi ça fait une semaine que je n'y ai pas touché, donc vous, vous n'avez pas eu d'épisode pendant une semaine, et moi ça fait une semaine que je n'y ai pas touché. Donc on pourrait voir Yarmir et Yager, mais on a pas mal d'attaques, je trouve, Manimal Ultra, je l'aime bien, donc on n'a pas besoin de nouveaux joueurs là, Brian Campbell, non. Non, c'est pas quelqu'un qui me décide, donc on affronte les Canucks, ils ont une mauvaise fiche, quand même, oubliez ça pour Gatshin, une fiche de 13 victoires, 13 défaites et 2 défaites en prolongation, tandis que nous, le Canadien, on a 22 victoires, 4 défaites et 3 défaites en prolongation. Donc on va juste aller voir les lignes, parce que ça fait un petit bout que je n'ai pas vu. D'accord, les lignes n'ont pas tellement changé, donc Plecanek, Gilbert et Minil, ouais tout ça est correct, donc on va le laisser comme ça. On va redécouvrir un peu nos lignes. Donc c'est parti pour notre première partie, je vous rappelle que d'habitude dans une vidéo, on fait deux parties, à l'habitude. Après on voyage dans l'Ouest, en fait on affronte encore des équipes de l'Ouest, mais on est à domicile, donc ça c'est... Je n'ai pas remarqué, désolé, donc on est rendu à domicile, on est de retour à Montréal, au Centre Bell, pour ce match. Donc ce qui se passe présentement dans la Ligue Nationale d'Hockey, alors j'enregistre cet épisode après le premier match d'aller-retour face au Sable de Vauflon, je parle bien sûr dans la vraie vie. Donc on a perdu hier 2 à 1, ça fait du bien de plus perdre en temps réglementaire par une marque de 5-0 ou 7-0. Plusieurs me demandent, est-ce que ça te fait peur toi avec mes tic-marques... Que le Canadien perde avec des 6-0 scores en temps réglementaire ? Pas réellement, pas vraiment, parce que je trouve que le Canadien se débrouille bien, on est premier de la Ligue Nationale à l'heure où je parle encore. Donc c'est pas du tout inquiétant, oui il faut essayer d'arranger les choses, il faut essayer de modifier certains aliments pour réussir à marquer les buts en supériorité numérique, ça ça nous aiderait beaucoup. Mais aussi ne pas abandonner trop vite lorsqu'on voit qu'on va perdre le match, il ne faut pas abandonner, il faut essayer de compter des buts, on ne sait jamais ce qui peut arriver, je vous rappelle que c'était en 2010 déjà, 2011, 2009, je ne sais plus. On perdait 5-0 contre les Rangers et on a fini par gagner 6-5 en tir de barrage, alors qu'il ne restait que 12 minutes, je ne veux pas, à la troisième période. Donc, ça va quand même bien. Alors, vous voyez les statistiques des Rangers, donc Carey Price, une fiche de 17 victoires, 4 défaite, une défaite en prolongation, une moyenne de buts de 1.36, pourcentage d'arrêt de 868 et 5 blancs-fichages, il affrontera Ryan Miller que je vous rappelle, qui est rendu avec les Canucks. 11 victoires, 8 défaites, une moyenne de buts de 2.04, pourcentage d'arrêt de 926 et 2 blancs-fichages. Donc, pour revenir dans la vraie vie, ce n'est pas inquiétant, le Canadien qui est encore premier au classement général de la Ligue Nationale, il faudra améliorer certaines choses, c'est normal, dans des équipes, on connaît des hauts et des bas, il y a seulement 2 défaites de suite aussi, je sais qu'il y en a qui vont tout de suite paniquer, mais il ne faut justement pas paniquer, il faut prendre notre temps. Il faut commencer déjà par marquer des buts en super-hérité numérique, ça, ça nous aiderait pas mal, parce qu'on a beaucoup de super-hérité numérique quand même, les équipes sont très disciplinées contre nous, et il faut en profiter, il faut profiter des occasions que l'on nomme. Pour ce qui est tout à l'heure, j'ai eu la nouvelle, ça n'est tout juste de tomber à l'heure où j'enregistre la vidéo, c'est sûr, à l'heure où vous allez l'écouter, ça fait quelques jours, vous allez savoir déjà la décision, mais que Alexi Yimlin devra rencontrer les préfets de discipline de la Ligue Nationale, et principalement Stéphane Ketal, pour son geste à l'endroit de Brian Jenta. Je n'ai pas vu le geste, je n'ai pas écouté la partie, j'étais occupé à faire autre chose. Donc je ne peux pas vraiment commenter sur le geste, mais pour qu'on demande, ça a quand même dû être un geste violent pour qu'on demande un entretien téléphonique, donc ça équivaut sûrement à une amende ou à une suspension et une amende de 2-3 matchs, je ne pense pas que ça soit plus que ça. Étant donné que c'est un entretien téléphonique et non d'entretien en personne, parce que c'est un entretien en personne, la plupart du temps, c'est en haut de 5 matchs de suspension, et là, étant donné que ça va être au téléphone, et bien ça devrait être environ 1 à 2 matchs de suspension, pas plus. Aussi, à l'heure où vous écoutez la vidéo, vous avez... Vous avez... Non, en fait, non, il ne sera pas déjà diffusé, mais j'ai un nouveau Let's Play qui remplacera Red Dead Redemption, je vous rappelle que j'ai annulé Red Dead Redemption, tout simplement parce qu'il y avait peu de personnes qui étaient intéressées à la série, et je ne me rappelais pas que le jeu... Enfin, pas que c'est un mauvais jeu, mais je n'ai pas troupé sur le jeu à la base. Je m'attendais autant l'aimer que lorsque j'avais joué à sa sortie en 2008, 2007, je ne sais plus. Bien, ce n'est pas arrivé, donc... Donc, j'étais un petit peu déçu, étant donné que ce n'est pas une série non plus qui plaisait à l'ensemble des personnes qui me suivent. Je vous rappelle toujours, je ne fais pas des vidéos pour les personnes qui me suivent, mais ça m'a tout simplement donné des arguments, étant donné que je n'aimais pas trop le jeu, et que, bah, avec le nombre de vues, je le voyais que les autres non plus n'aimaient pas trop le jeu, donc j'ai tout simplement décidé d'arrêter. Donc, les vidéos vont rester sur la chaîne, mais la playlist, vous devrez aller chercher un petit peu pour la trouver, parce que je ne mettrai plus de vidéos à l'intérieur, et elle sera... Elle sera pas privée. Donc, j'ai décidé de laisser pour l'instant les vidéos. On verra bien. Je crois que je vais mettre la playlist privée, mais les vidéos publiques, donc si jamais vous cherchez dans les vidéos, réellement, vous pourrez me trouver. Mais sinon... Sinon, vous allez avoir un petit peu du mal à me trouver. Donc, mine de rien, la première période qui s'est terminée, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vue il y a quelques secondes, je sais que des fois, dans cette série, je m'emballe avec parler de tout et de rien, et c'est une série sur laquelle j'aime parler de tout et de rien, de ce qui se passe sur la chaîne, de ce qui se passe dans notre monde en tant que tel. Je sais que vous appréciez, parce que Naturel reste quand même l'une de mes séries les plus regardées sur ma chaîne. Donc, je crois qu'après 20 épisodes, ben presque 20, là, on est à la 19e épisode. Donc, je crois que si vous aimez... Si vous me suivez avec autant d'épisodes, c'est tout simplement parce que vous aimez ce que je fais, vous aimez ce que je dis, vous aimez vous détendre devant mes vidéos, pas nécessairement suivre la partie au fil de la lettre, mais plus écouter les propos que je dis, peut-être. Donc, moi, je sais que quand j'écoute des vidéos YouTube, j'en écoute peu, étant donné, avec mes études et le peu de temps que j'ai, je dois tourner les miennes, donc je n'ai pas trop de temps d'écouter des vidéos, mais j'aime bien écouter des vidéos sur lesquelles je ne prends pas la tête. Je veux dire que ça ne parle pas seulement du jeu auquel il est en train de jouer, ça parle de tout et de rien, de la vie. Ça, j'aime bien ça, là. D'ailleurs, vous connaissez sûrement, sans doute, mais Fanta et Bob, j'adore écouter leurs séries lorsqu'ils sont ensemble, parce que leurs discussions, je les trouve très intéressantes, parfois loufoques, parfois drôles, mais ils ont des discussions très sérieuses sur des sujets qui sont parfois tabous sur YouTube. On ne peut pas dire ce qu'on veut sur YouTube sans se faire critiquer. Donc, c'est pour ça que j'aime bien écouter des vidéos comme ça, qui permettent de me détendre lorsque je n'ai pas nécessairement l'envie de regarder toutes les images chaque seconde de la vidéo. Donc, mine de rien, la deuxième période est finie. C'est quand même un match assez serré. On va mettre notre 4e ligne. Quand il y a un match serré, c'est 0-0. Alors, si vous avez des petits bugs de son, il n'y a pas de 2 secondes, ne vous inquiétez pas, je les ai eu aussi. Des fois, c'est le jeu qui a tendance à faire ça. Je vous rappelle qu'on est sur la version Xbox One, même si vous vous en doutez sans doute. Alors, j'ai essayé de tirer avec Markov, là, ça n'a pas fonctionné. Subban. Ouf ! Il fait plaquer assez solidement, là. Allez, Subban, il faut que tu patines un peu pour revenir en défense. Alors, plusieurs aussi me demandent de commenter la situation de Piqué Subban. Eh bien, il devra en donner plus. Je l'ai toujours dit, je n'ai jamais été un fan de Piqué Subban, pas qu'il n'est pas qu'il est un mauvais joueur. Mais tout simplement, qu'il doit en faire plus. Il a le talent pour, il a le capacité pour. Donc, il se doit d'utiliser ses capacités et son talent. Donc, présentement, là, je trouve que ça fait un petit peu pitié, là. Regarde, Subban, été numérique. Le bout sera refusé en deux minutes de destruction. Donc, Subban, été numérique, Canax, alors qu'il ne reste que 9 minutes 55 en troisième période. Comme je l'ai dit, Piqué Subban doit réellement en donner plus, là. Et le but ! Donc, Mani Manotra qui continue son bon travail. En infériorité numérique, je crois que c'est son troisième cette saison ou son quatrième. En infériorité numérique, Mani Manotra, il est pas plein de necks. Et Beaulieu, je crois, mais je ne suis pas sûr de la deuxième passe. On va voir. Oui, Beaulieu. Donc, c'est pour ça aussi que je ne veux pas changer Malotra. Je veux dire, il remporte ses mises en jeu. Il joue très, très bien en infériorité numérique. Là, il s'est rendu mon expert en infériorité numérique, là. Saint-Pierre qui joue pas mal aussi avec des arnais, je dois l'avouer. Là, ça va faire mal au Canox, là, parce qu'il y a en infériorité numérique marqué s'ils ne sont pas... Où est la rondelle ? D'accord, elle est là. S'ils ne sont pas capable de marquer. Martin Saint-Pierre, là, et le but. Qui marque en infériorité numérique. Deux buts en infériorité numérique. Ça, ça fait mal au Canox. Martin Saint-Pierre qui continue sa bonne saison. Je veux que le Canazir a rappelé les mineurs. Martin Saint-Pierre en infériorité numérique. Il est par Beaulieu. Beaulieu qui joue bien en infériorité numérique. Je n'entendais pas qu'il fasse autant de passes, autant de points en infériorité numérique. Mais bon, si ça fonctionne pour lui, autant bien le laisser en infériorité numérique. Donc, on est de retour à 5 contre 5. Plécanek qui a la rondelle. Donc, Miller qui décide de ne pas garder la rondelle pour lui et d'arrêter le jeu. Elias qui ne marque pas tant de brux que ça. Mais je veux dire, le Canadien a une bonne saison. Donc, ça ne paraît pas tant que ça. Je suis plutôt été le chercher pour son leadership et pour son aide. Mais là, vraiment, ça serait un très bon joueur en série. J'ai hâte de faire les séries. Ça sera toujours très, très bon. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez que je simule quelques matchs de mon côté. Où que j'y joue tout simplement. Et que je vous les montre par vidéo pour avancer un peu plus vite dans la saison. N'hésitez pas à me dire. Parce que là, on est au mois de décembre. Donc, il reste pas mal de matchs à jouer encore. Même si on en joue une trentaine. C'est déjà bon. Donc, filet désert. Les Canucks qui ont enlevé Ren Miller est de retour au bas. Pour que les Canucks aient un joueur de plus sur la patinoire. Paturity qui va marquer dans un filet désert. Voilà. On n'a pas de marqueur de but. Je crois que Paturity est proche. Avec ce but dans un filet désert, ça aidera peut-être. Alors, 3-0, il ne reste que 36 secondes. Le Canadien devrait l'emporter assez facilement. Donc, Max, what you ready? Dans un filet désert, il est par Hamelin et Carey Price. Alors, dans la vraie vie, Paturity qui connaît une très bonne saison. Qui a marqué pas mal de buts dans les dernières semaines. Il y a Godshank qui a un peu réduit son nombre de buts des dernières semaines. Mais, il fait des passes. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Donc, est-ce que Carey Price aurait un sixième, je crois, dans le chasse? Septième, sixième? Je ne m'en rappelle déjà plus. Vous connaissez ma grande mémoire. Depuis le temps. Alors, je vous remercie. On est presque à 350 abonnés. Près de 10 000 vues. C'est en 4 mois, là. C'est même pas 4 mois encore. Parce qu'on n'est pas en décembre. Ça va faire 4 mois en décembre. Mais, wow. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'est tout simplement fantastique. Mais, réellement, là. Je vous en remercie beaucoup. Vous êtes nombreux aussi à écouter mes lives. Vous êtes au-dessus de 80 à écouter mes lives. Je faisais des lives au début pour 10 personnes. Donc, ça fait plaisir. De voir que vous aimez me voir en live aussi. De voir ma petite bête, parce que je vous montre le visage en live. Si vous ne le saviez pas. Donc, victoire du Canadien 3-0 face au Canucks de Vancouver. Je ne voulais pas aller dans le ralenti, mais bien retourner à l'accueil. Donc, une belle victoire. Dans un match qui a duré à peu près le même temps que d'habitude. C'est-à-dire, vous ne le savez pas, parce que j'ai toujours un chronomètre devant moi. Mais ça a environ duré 14 minutes par match, environ. Je le dis bien, environ. Toujours les chargements très très longs, là. De Nietzsche, ça, ça ne change pas. Donc, on va simuler jusqu'au prochain match. On affronte les Kings de Los Angeles. On a maintenant une fiche de 23-4-3. C'est excellent, là. Je veux dire. Alors, Bourneval, Wizz contre Stride. Et un choix des Flyers, non. Tenorley Gilbert contre des choix, non. S'il m'avait peut-être donné des défenseurs, peut-être. Tenorley et Gilbert ne sont pas nécessairement... Les joueurs importants, je veux dire. Donc, je vous rappelle, encore une fois, si vous me demandez dans les commentaires, ça arrive très souvent, de faire jouer Yeri C4 ou Sergei Gunchar. Je vous rappelle qu'on peut, une fois que la saison est commencée, donc une fois que votre partie de DeviantDG est commencée, vous ne pouvez pas faire de modifications à l'effectif. Donc, je ne peux pas avoir Yeri C4 ou bien Sergei Gunchar. C'est bien dommage, parce que je l'aime bien, Yeri C4, même s'il a été critiqué au début de la saison. Il m'est créé des occasions presque tous les coups. Il est un très bon élit. J'aime mieux voir Yeri C4 que Larcela, par exemple. Larcela, moi, je trouve qu'il n'est pas excellent comme joueur. Alors, j'ai toujours critiqué son manque de constance. Moi, qui joue au centre-bel, on sera sur une séquence, d'ailleurs, à domicile. Cette fois-ci, on affronte les Kings de Los Angeles après avoir rapporté contre les Canucks de Montréal 3-0. Sur la belle ville de Montréal, au centre-bel. Donc, je vous rappelle que les Kings ont une fiche 15-13-1 et nous, 23-4-3. Donc, d'habitude, je lui dis leur nom, mais je ne l'ai pas dit. Donc, merveilleux commentateurs Mike Emmerich et Edilchik sont avec nous. Alors, il parle de même faire un éternité numérique du Canadien, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas l'anglais. On a reçu P.K. Subban. Les Gardiens en place ce soir. Carey Price sera là. Bilan de 18-4-1. Moyen de but contre de 1.31. Pourcentage d'arrêt de 876. J'ai 6 blanchichages. Blanchichages. Martin Jones qui est là. Une fiche de une victoire de défaite. C'est seulement son quatrième départ de la saison. Moyen de but contre de 2.69. Pourcentage d'arrêt de 895. Et aucun blanchichage. Ce n'est pas Jonathan Quick. Il est devant le filet pour les Kings. Je n'ai pas mis aucun changement à l'aliment du côté du Canadien. On a gagné 3-0 pour pouvoir faire un changement. Surtout que je me remets un petit peu dans le bas. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Aussi bien, laisser l'aliment comme il est. Patrick Eliach qui frappe assez solidement. Il passe à Markov là. Le Patriot qui essaie de prendre la ronde à la Gabaric. C'est raté. Galchaglia qui plaque Gabaric. Subban reprend la ronde à l'aliment. Eliach à Götchenyuk. Il perd son bâton là. Il va aller en cherchant un nouveau bas. De toute façon, on va profiter pour changer de ligne là. Gallagher. A dernier. Une longue passe là, dernier à Gallagher. A peut-être tout passé. J'ai essayé peut-être de voir s'il allait me laisser passer derrière lui. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Donc, Markov. Appelé connect. Plaqué assez solidement d'ailleurs. Oh non. Ouf. Alors, je vous rappelle que... Mais voyons, Price n'a toujours pas... Toujours pas accordé de but là. Puis ça va peut-être faire 4 périodes si on résiste à cette première période là. On peut dire avec la saison qu'il a présentement là, il est un fier... Fier candidat pour le trophée Vizina. Ça c'est sûr et certain. Parenteau à L1. On a peu vu le troisième trio là. Le dernier match là. Saint-Pierre qui frappe absolument Jones. Il y a une pénalité d'ailleurs. Ce moment pour obstruction à Martin Saint-Pierre. Voilà. Ouais. Deux minutes pour obstruction vers le gardien pour Martin Saint-Pierre. Donc, j'ai peut-être pu serre un peu fort pour essayer. Donc, cette fin de première période, les Kings auront une super-reté numérique. Il faut faire attention à Manny Malotra qui tire. Un très beau tir. Parce qu'il mène le Canadien pour les buts en super-reté numérique là. Beaulieu qui joue très bien lui en super-reté numérique jusqu'à maintenant. On va changer de ligne. Malotra. Un plécanic qui tire tout juste à côté. Il a été un petit peu gêné par le défenseur Slavar-Voyne. Le Canadien qui résiste encore une fois là en un fait un tout numérique. Martin Saint-Pierre qui tire contre Jones l'arrêt. Tom Gilbert. Voulant passer à Saint-Pierre, c'est l'arrêt du défenseur. On va mettre notre quatrième ligne pour ce début de deuxième période. Étant donné qu'ils n'ont presque pas joué lors de la première. C'est toujours 0-0 entre les Kings et le Canadien. Mani Malotra. Michael Bournival. L'arrêt de Jones là sur un excellent tir de Bournival. Je dois l'avouer. Belaride Price qui est tellement écrite pendant quatre périodes maintenant. Jared Bull qui reprend qu'il passe à Godshank, étant donné qu'on a fait un changement de ligne. Godshank qui sera sans échapper. Et le but, Alex Godshank qui marque. On a très beau but, on est en échappé. J'ai cherché mon bon. Alors, Billy Givin Montréal, vous voyez. Donc, Alex Godshank qui est par Jared Bull qui marque C1-0 le Canadien. Alors, un but alors qu'il est resté 12 minutes à faire en deuxième. Godshank. Il voulait peut-être faire un doublé là, je ne sais pas. Emeline là, qui veut plaquer, c'est raté. Son plaquage est raté. Paturity qui a été parqué, alors... Qui a été plaqué une fois, je voulais dire, désolé. Alors qu'il n'a pas la rondelle. Elias à Paturity. Mais c'est raté, je voulais dire le contraire. Désolé, Paturity à Elias. Difficulté à parler aujourd'hui. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas commandé un match de hockey. Vous voyez, je ne sais plus ce que je dis. Je dis n'importe quoi. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas commandé un match de hockey. Elias. A Paturity. A Elias. A Paturity. On va passer à Elias chez raté. Et là, il n'y a personne qui vient chercher la rondelle. Ah, mais ça, je n'aime pas trop ça. Alors, on a une belle chance comme ça. Il n'y a personne qui la prend. Alors, Fleckhanec qui est là. Alors, Tenardi là. Ouais. Price est toujours à un vécu depuis 5 périodes maintenant. On va mettre la 3ème ligne pour le début de la 3ème période. Donc, déjà, la 3ème période est toujours ce match. Markov qui plaque assez solide. Non, Subban, mais qui reprend. À Parenteau. Intercepté familial. Eh là, qui passe. À Parenteau. Mais Parenteau qui est... Ben, elle a pas son foot de là. On n'est pas... On est très belle. Là, Ehlers, je trouve très, très bien. Moi, je veux dire, il faut regarder la... 2 sticks together, it goes to the offense. Good distance on that one to Williams. And he takes it through center ice. On se voit là qu'il fait un dégagement qui sera refusé. Ben, tu vois qu'il n'est pas arrivé à attendre. Ouais, on a toujours une grosse battre. Je m'attendais à une bagarre là, parce que c'est de 3 joueurs que je plaquais assez solidement. C'est un de bagarre là, qui devrait être amélioré, je trouve. Même si elle est grandement améliorée, contrairement aux autres opus de la série. Ça, c'est sûr et certain. Mais si je ne me trompe pas, celui-là est apparu pour Inetia 2013. Inetia 2014, je ne dis plus. Avec l'ancien système de Fight Night. Mais lorsqu'on voit le système de UFC, même s'il est peu précis. Je l'ai dit dans les épisodes de UFC. Qui d'ailleurs, recommenceront. Alors, vous écoutez la vidéo, il devrait recommencer demain. J'en ai enregistré deux. Même si le système est plus peu précis du UFC, il est quand même meilleur que celui de Inetia. Il sert à rien de compagnie, il faut se dire. C'est bon à Yash. Yash a Pacioretty. Pacioretty à Yash. Yash voulait passer à l'arrière, c'est raté. Yash. C'est arrêté par le défenseur. Tu vois, Price qui est toujours avec lui, je dois vous le dire. Ce serait un deuxième lanche-charge de suite. Si on est capable de le garder, ce serait bien. Ce serait son septième... Je ne me rappelle déjà plus, je l'ai dit. Son septième lanche-charge de la saison. J'avais un play-knack en échappé. Il y avait un deuxième joueur qui non soutient. Je crois que c'était des harnais, mais... Je préférais quand même tirer, essayer de faire une flotte et tirer. Moi, j'étais bien passé avec play-knack. La red, just as a price. Fait play-knack qu'à des harnais. La dernière minute de jeu en troisième période, c'est quand même serré, là. Des harnais. Liach qui est arrivé, peut-être une bombe, là, littéralement. Alors, Subban qui garde la rondelle, là. Là, passer à Saint-Pierre, c'est intercepté, mais Saint-Pierre réussit tout de même à récupérer la rondelle, là. Donc, il a filé des heures, hein. On a enlevé... Un joueur. On enlevé un joueur. On a enlevé le gardien. Saint-Pierre, là, qui se bat littéralement pour récupérer la rondelle. Il l'a récupéré, mais il a perdu aussitôt. Il n'a pas réussi à faire un tir. Pas eu le contrôle de la rondelle. En jeu, finalement. Et voilà, les amis. Donc, c'est la fin de ce deuxième match victoire du Canadien 1-0. Oh, Carey Files qui obtient son septième blanchissage. Et c'est là-dessus que cet épisode va se terminer. Merci d'avoir été là pour ce 19e épisode sur une échelle. Un épisode un peu plus court qu'à l'habitude, mais j'imagine qu'il vous plaira quand même. On recommence le tournage, donc on se met tranquillement dans le bain. C'est quand même un épisode d'environ une trentaine de minutes. Merci d'avoir été là. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.